Alors salut les geeks et les geekettes, donc là j'ai Didier Le Votre avec moi qui a une question à me poser. Monsieur Ako, ça sert à quoi l'OpenDrain ? L'OpenDrain ? Je vais vous expliquer. Alors, l'OpenDrain, oui on vous a expliqué, vous avez vu des vidéos sur comment ça marche, mais pourquoi on a eu cette idée de faire ça ? A quoi ça peut servir ? Un OpenDrain, un des exemples d'utilisation que l'on peut avoir, c'est l'exemple qu'on a en TP, c'est utilisé dans tous les réseaux, le réseau Ethernet, certains réseaux STI. J'ai un microcontrôleur quelque part, j'ai un autre microcontrôleur, j'en ai plein d'autres, et je veux relier les gens ensemble. Alors, si j'ai, on va prendre les deux exemples, je relie des gens avec une technologie Push-Pull. Donc la technologie Push-Pull, M. Le Botlan, c'est un transistor Push que je peux commander, qui va pousser VDD sur la ligne, et mon voisin aussi a son VDD, il a aussi sa ligne qui va pousser, et c'est un transistor Pull qui est commandé à l'opposé, qui va tirer la ligne à zéro, et j'ai mon voisin qui a aussi son transistor Pull tiré à zéro. Donc quand je suis en Push-Pull, c'est normal, quand je suis en Push-Pull, et bien un homme qui arrive sur ma commande va venir activer le transistor Push, et il va être inversé et va venir désactiver le transistor Pull. Et de l'autre côté, j'ai pareil. Et bien là, on a toujours le même problème, c'est que, bien lui, il va imposer un niveau de tension. Je vous rappelle dans le schéma que si j'ai un étage de sortie, j'ai aussi l'étage d'entrée qui marche avec son trigger de Schmitt dont je vous ai parlé, qui permet de voir si j'avais un zéro ou un nœud. Donc quand c'est lui qui parle, il va imposer son niveau de tension avec le Push-Pull, et il va être lu par cette entrée. Le problème, c'est que lui, quand il a envie de ne rien dire, d'être juste un récepteur, et bien il ne sait pas se taire. Il va soit faire un Push, soit faire un Pull. Donc à ce moment-là, il faut que je le configure en entrée, à ce moment-là, si je configure en entrée, je vais interdire Push et Pull. Donc là, quand je suis avec une ligne qui va dans un sens, il n'y a aucun problème, je configure lui en sortie Push-Pull, lui en entrée et il écoute. Le problème, c'est quand je vais avoir quelqu'un d'autre, et qu'on va être plusieurs à pouvoir parler et écouter sur la même ligne. Donc c'est quand je fais des bus qui travaillent dans les deux sens, aussi bien entrée que sortie. À ce moment-là, quand lui a décidé de parler avec son Push-Pull, mais que lui aussi, ou disons que lui aussi se mette à décider de parler avec son Push-Pull, et bien s'il dise la même chose, tout va bien, si lui pousse à VDD en même temps que lui pousse à VDD, cette ligne sera très bien reliée à VDD, son 3V3. Mais par contre, si lui veut dire 1 et lui veut dire 0, et bien on va avoir ce transistor qui est validé, et on va fatalement relier le 3V à travers un fil jusqu'au 0 et faire un court-circuit. Donc, on est obligé de trouver une manière de faire ce qu'on appelle soit un OU câblé ou un E câblé, c'est-à-dire, en fait, quand on n'a rien à dire, arriver à ne rien dire sur la ligne. La solution qui est choisie, elle est au-dessus, ça va être de n'utiliser que le transistor-pull, qu'un transistor-pull qui va être commandé en logique inversée. Donc, mon étage de sortie, il ne va être capable de n'imposer qu'un 0. En face, si j'ai la même chose, mon étage de sortie va être capable de n'imposer qu'un 0 de la même manière. Donc, une manière de rien dire, c'est de mettre 1. Si je mets 1 ici, mes transistors de poules sont désactivés, donc je me mets à rien dire sur la ligne. Alors là, c'est rigolo, parce que si j'ai un troisième microcontrôleur qui vient écouter cette ligne, et qu'il utilise juste son buffer d'entrée, supposons que lui, il est juste configuré à l'entrée, eh bien, ce potentiel est flottant. Il n'y a personne qui impose le niveau de tension. Donc, eh bien, c'est une valeur qui est au hasard, qui va être déterminée là, qui peut être assez grande, ou assez petite, et qui peut être fluctuante. Le potentiel bouge, et j'ai donc du hasard. Donc, il faut, quand j'utilise de l'open drain, si personne ne dit quelque chose, il faut quelque chose par défaut. On appelle ça une résistance de tirage, en anglais, pull-up resistor, qui vient, de manière faible, imposer le potentiel à VDD. Donc, si tout le monde ne dit rien, envoie un gomme, les deux transistors sont ouverts, la ligne ne flotte plus, elle est reliée à VDD. Donc, VDD va être lu par quelqu'un qui est configuré à l'entrée. Et je vous rappelle que ce n'est pas parce que je suis configuré en sortie que je ne peux pas voir l'état de ma broche. J'ai toujours le trigger de Schmitt qui est branché sur ma broche et qui est prêt à venir lire l'état. Et donc, si tout le monde ne dit rien, eh bien, par défaut, j'aurai un un qui sera lu par tout le monde. Dès que un ou plusieurs décident de dire quelque chose, eh bien, ça sera un zéro. Si je dis un zéro, je vais fermer ce transistor. Donc, je vais activer mon pull. Et donc, je vais tirer le potentiel à la masse. Et tout le monde va voir un zéro arriver. Donc, l'open rail permet d'être à plusieurs et de faire un bus bidirectionnel sur une ligne. Ça permet, il y en a qui disent que l'on fait, quelle est la logique qui est faite globalement ? En gros, si tout le monde dit un, j'ai un. Et dès que quelqu'un commence à dire zéro, eh bien, j'ai zéro. Ça s'appelle le fameux E câblé. Je suis sur un bus et j'ai une logique E qui est câblée entre tout le monde avec un fil et cet open drain. Alors, il y a d'autres utilités à l'open drain. L'open drain, ça peut servir dans des cas où j'ai des problèmes de tension. J'ai un microcontrôleur, prenons le STM, qui est à 3,3 volts. Et je viens commander un Arduino qui est à 5 volts. Donc là, je ne fais pas un bus bidirectionnel, je veux juste envoyer un logique, un Arduino qui est à 5 volts. 3,3 volts risque de ne pas suffire à agir sur le 5 volts. Ou pire, je peux avoir une FPGA, un circuit un peu plus moderne qui consomme moins, à 1,8 volts. Donc j'ai des tensions d'alimentation qui sont liées à la technologie d'intégration. Plus j'arrive à faire petit, plus j'ai des tensions basses, moins je vais consommer. Et j'ai des tensions différentes. Et bien là, je commence à avoir un problème un peu compliqué. Je vais le résoudre. Donc j'ai une adaptation de niveau à faire. Si du 3,3 volts doit commander du 5, je vais prendre un collecteur ouvert et je vais mettre une résistance de rappel à 5 volts. Ce 5 volts ne va pas faire de mal à lui à partir du moment où, quand je mets un zéro et que je viens donc activer ce transistor, il soit capable de tirer ce courant, à moi de mettre une résistance assez élevé. Pour limiter le courge. Donc à ce moment-là, lorsque je mettrais 0, j'imposerai un 0 volts. Et lorsque je mettrais un 1, je laisserai mon collecteur ouvert flotter et mon rappel me met à 5 volts. C'est une solution d'adaptation de niveau. Attention, elle est lente. Il ne faut pas atteindre des mégahertz ici, puisque c'est une résistance assez forte qui va charger. Il y a toujours un condensateur équivalent. Donc c'est des technologies assez lentes que l'on fait comme ça. Donc voilà l'utilisation de l'open drain. Enfin, quelques-unes les plus connues. Donc les bus de communication bidirectionnelle, les adaptations de niveau. Ça vous a plu, monsieur ? Ça va faire la suite. Merci, merci. Allez. Bisous, bisous. Oh, putain, il y a le mot de passe. Si on se retrouve, ça n'a pas marché. Merde. Oh, c'était une belle vidéo. C'était très clair. Ça va ? Justement, j'allais te le demander. Le premier exemple, pour vous mettre une petite entreprise. Merci. Merci. Merci.